Sous-titrage Société Radio-Canada Cette carte expire dans une semaine ? Vous n'êtes pas du FBI, je ne me trompe pas ? Non, je suis encore élève à l'académie. Chaque renforme m'envoie une élève à moi ? Oui, je suis étudiante et j'ai beaucoup à apprendre de vous. Mais vous êtes seul juge et c'est à vous de décider si je suis suffisamment qualifiée. Entrez en matière tout à fait habile, agent Starling. A présent, dites-moi ce que Mix vous a dit. L'imprévisible Mix de la cellule d'à côté, il vous a susurré quelque chose. Dites-moi ce qu'il vous a dit. Il a dit « Je renifle ta chatte ». Je vois. Pas facile venant d'ici. Vous portez une crème de jour à la camomille. Et vous portez parfois l'air du temps. Mais pas aujourd'hui. C'est vous qui avez fait tous ces dessins, docteur ? Ah, ça, c'est le dôme, vue du balvédère. Vous connaissez Florence ? Vous êtes capable d'autant de détails uniquement de mémoire. La mémoire, agent Starling, c'est ce qu'il me reste à défaut d'une vue. Eh bien, peut-être aimeriez-vous me confier vos vues sur ce questionnaire, docteur ? Non, 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 non. Tout se passait si bien. Je vous trouvais courtoise et réceptive à ma courtoisie. Tout ça pour en venir sur cette pesante transition vers votre questionnaire. C'est un peu gros. Je vous demande simplement d'y jeter un coup d'œil. Vous êtes en droit de refuser, docteur ? Oui, Jack Crawford doit être vraiment occupé s'il faut recruter des étudiantes comme intérimaires. Occupé à traquer le petit nouveau Buffalo Bill. C'est un vilain garçon, celui-là. Dites-moi, pourquoi le surnomme-t-on Buffalo Bill ? Ils ne le disent pas dans le journal. Dites-le moi, s'il vous plaît. Eh bien, au départ, c'était une blague de mauvais goût. Un agent de la criminelle qui a dit qu'il y avait peut-être un marché pour les peaux humaines. Pourquoi croyez-vous qu'il est des pouilles de leur cuir, agent Starling ? Surprenez-moi par votre intuition. Ça doit l'exciter. Les tueurs en série gardent souvent un souvenir de leur victime. Pas moi. Non. Non, vous, vous les mangez. Faites voir votre questionnaire. Agent Starling. Vous pensez pouvoir me disséquer avec ce petit instrument émoussé ? Non, je pensais juste que vos connaissances... Vous êtes très ambitieuse, n'est-ce pas ? Vous savez à quoi vous ressemblez avec votre sac à main et vos chaussures bon marché ? À une fille de ferme. Une fille de ferme en dimanche. Sans le moindre bon goût. Une alimentation correcte a fait de vous une fille solide, mais vous n'êtes pas plus d'une génération de la pauvreté crasse. N'ai-je pas raison, agent Starling ? Et cette origine que vous essayez désespérément de cacher. Vous venez du fond de la Virginie. Que fait votre épère ? Est-ce qu'il descend dans la mine ? Est-ce qu'il empeste le charbon ? Et tous ces garçons qui vous tournaient autour... Tous ces tâtonnements humides et moites à l'arrière des voitures pendant que vous ne rêviez que de partir... De sortir de là et d'entrer enfin au FBI. Vous êtes perspicace, docteur. Mais êtes-vous assez fort pour appliquer à vous-même cette extraordinaire capacité d'analyse ? Pourquoi ne le faites-vous pas ? Examinez votre conscience et écrivez ce que vous voyez. Mais peut-être avez-vous peur. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre. Et un excellent clienti. Retourne vite à l'école, ma petite Starling. Vite.